Pierre et moi participons à la mythique course du mille et milliard. C'est exceptionnel, je ne sais pas comment le dire autrement. J'ai été contacté il y a environ 4 mois par l'entreprise Wredenstein, qui est une entreprise qui fabrique des pneus. Bon, on vient d'arriver à Rome, c'est complètement dingue. Il y a la police qui nous ouvre la route, vous avez vu les images. Honnêtement, il faut le dire, c'est quasiment dangereux, mais bon, tout le monde le fait, tout le monde en roule à fond. Et puis il y a la police partout, donc c'est encadré, on va dire, et c'est complètement surréaliste. Là, on n'est pas loin du forum, il y a le Romain, et on va faire une immense parade dans Rome, avec tous les motards devant, toutes les voitures en même temps. C'est complètement fou, honnêtement, je n'ai jamais vécu un truc comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, et bien, on espérait que ça n'arrive pas, mais c'est arrivé. En sortant du parcours de Rome, on était en train de rouler, puis d'un coup, il y a plein de gens autour qui nous disent « Votre voiture, elle fume, votre voiture, elle fume ! » Effectivement, je me suis retourné, il y avait des nuages de fumée blanche qui sortaient de la voiture. Je dis blanche, difficile de savoir avec les phares, etc. Et du coup, on s'est arrêté tout de suite, on attend l'équipe technique. Bon, après notre petite péripétie du soir, on est enfin arrivé à notre hôtel. On va aller se coucher, on est mort, on a toujours patiné, je pense que ça se voit sur ma tête, mais je n'arrive plus à aligner deux mots. La voiture fonctionne, c'était juste une grosse fuite de liquide de refroidissement, on a remis 7 litres de liquide de refroidissement, donc elle a tout simplement surchauffé, rien de bien méchant. On ne pensait pas commencer à filmer aujourd'hui, aujourd'hui on s'était dit « Vas-y, on profite, on pose les caméras, etc. » Bon, il se trouve que la mécanique en a décidé autrement. Donc là, il est 13h, on est sur le bord de la route, la voiture a recommencé à filmer comme il y a de quoi. Comme vous pouvez le voir, on a un petit problème de châssis. Là, on a trouvé un caillou par terre, on va le mettre à la place du châssis et puis on va pouvoir repartir. Non, blague à part, en fait, on s'est arrêté parce que la voiture a encore surchauffé, on a eu une grosse section en montée sur une petite colline, on suivait une 300 SL, pourtant on ne mettait pas tant de rythme que ça, mais la voiture a recommencé à surchauffer, les 7 litres de liquide de refroidissement qu'on a mis hier soir étaient tous partis. On s'est arrêté sur le bord, histoire de laisser refroidir un petit peu et de remettre de l'eau. L'équipe technique passait par là, donc on a eu de la chance. Depuis ce matin, on sentait qu'il y avait quelque chose qui faisait vraiment du bruit sur la suspension arrière-droite. Pour l'instant, il y a une voiture qui crasse. Et là, on leur a dit qu'il faudrait peut-être checker et Pierre s'est penché sur sa voiture et m'a dit « Attends, mais le châssis, il est complètement plié, enfin complètement ouvert. » Et moi, du coup, j'ai commencé à regarder, je n'arrivais pas à voir. Du coup, ensuite, moi, j'étais en train de regarder un truc sur mon téléphone, le mécano se baisse et quand on a vu la tête du mécano, quand il a vu, c'est-à-dire que le châssis, il est fissuré, mais il est ouvert comme ça. Donc, pour l'instant, on ne sait pas si on va pouvoir repartir. Ça a l'air assez mal parti quand même. Mais on va voir. On va voir, ils sont en train de tout démonter pour voir si ça peut tenir. Et la raison pour ça, c'est que la voiture était peut-être fragile, mais l'état des routes en Italie est complexe. Il y a des trous partout, les routes sont enfoncées. Il a pris un méchant carton, la Maserati. Les routes sont enfoncées, il y a des énormes trous partout, puis les voitures, elles rebondissent. Puis comme la direction n'est pas assistée, ce n'est pas facile de la diriger, c'est vraiment un camion. Donc, on a dû peut-être se manger un moment, on s'en est pris beaucoup, mais on a dû se manger un trou. Bon, du coup, ils ont découpé la pièce. Ça, c'est fermé. Ils ont découpé la pièce du châssis. Du coup, à l'arrière-droite, on n'a plus d'amortisseur, on n'a plus de ressort non plus. Donc, ça va être un peu flex à l'arrière. Ils nous ont dit que ça allait marcher, juste d'essayer d'éviter au maximum les nids de poules, les cassures, les bosses, etc. Soit ce qu'il y a tous les 50 mètres en Italie. Donc, ça va être fun. Claire, un petit mot pour le... Ouais, on va voir jusqu'où on peut aller. Ouais, c'est ça. Parce que là, quand même, c'est un peu inquiétant. Ouais, au moins, on pourrait dire qu'on a été jusqu'à Rome. C'est sûr. Parce qu'en plus, ce qui est marrant, c'est que tout s'est bien passé, on a eu la voiture qui a eu le moins de problèmes jusqu'à Rome. Et à partir de Rome, tout a pété. C'est reparti, on n'est pas arrivé. Dernier jour, on est le samedi. Il est... Je n'arrive même plus. Honnêtement, je ne sais plus comment je m'appelle. Je ne sais plus où je suis. Je vais faire un récap un petit peu dans la journée de cette course. Parce qu'en fait, c'est impossible de se rendre compte de ce que c'est avant de le faire. En fait, il faut s'imaginer qu'on conduit au minimum 15 heures par jour. On dort 5 heures par nuit. On a zéro pause dans une voiture de 70 ans. Où en fait, on ne peut pas se reposer une seule seconde, que ce soit en conducteur ou en passager. Parce qu'en passager, il faut constamment donner les directions. Et puis, il y a toujours énormément de vent. Il y a du bruit. Ça bouge. C'est la voiture. Elle se conduit comme un camion. Et en conducteur, en fait, la direction est tellement floue et tellement dure que si vous lâchez les yeux de la route pendant 10 secondes, en fait, vous êtes à contre-sens. Donc, c'est éreintant, sans exagérer. Je pense que vous voyez ma tête, Pierre à peu près la même tête. D'ailleurs, Pierre me disait hier qu'il avait fait un record de CERN. Moi, mes CERN, elles descendent à peu près jusqu'ici. Ça faisait comme ça. Donc, aujourd'hui, c'est le dernier... Là, on est où ? Où est-ce qu'on est ? Je ne sais même plus. À Parm. On est à Parm, exactement. Comme le Jambon. On retourne à Brescia aujourd'hui. Et d'ailleurs, on pensait qu'il y avait 1600 km, genre 1000 miles, comme le nom l'indique. Sauf que cette année, pour la première fois, ils l'ont rallongé. Donc, en fait, c'est 1950 km. Donc, aujourd'hui, on a encore 10 heures de conduite. Donc, je pense que demain soir, on va tomber et on va dormir pendant 5 jours après. La voiture fonctionne toujours. Alors là, les mécanos... En fait, on a des mécanos d'équipe technique, d'ailleurs, qui sont incroyables, qui checkent en permanence la voiture. On a remis du liquide de refroidissement à chaque arrêt hier. Donc, tous les 200 km, on remettait peut-être 5 litres d'eau, quelque chose comme ça. Le châssis tient toujours, même s'il va forcément finir complètement plié. Ce n'est pas possible autrement avec l'état des routes et puis bon, les bandes qu'on fait. Et là, le mécano nous a dit qu'hier... Enfin, que la voiture avait quasiment plus du lit hier. Donc, on a eu de la chance de ne pas serrer le moteur. Ils ont remis 2,5 litres d'huile ce matin. Donc, voilà, on commence à voir qu'il y a énormément de voitures qui sont abîmées. Un autre roule encore. On espère qu'on va arriver jusqu'au bout. Il y a quelque chose qui va être sympa aujourd'hui, c'est qu'on va passer sur le circuit de Monza. Et puis, voilà, comme d'hab, on vous embarque avec nous et l'idée, c'est d'arriver jusqu'au bout. Je remets mes lunettes. Je me cache de la fête. Bon, là, on est en train d'arriver à Brescia. On va bientôt passer la ligne d'arrivée du Mille Emilia. Une fois de plus, c'est encore complètement incroyable parce que toutes les routes sont fermées dans Brescia. Et en fait, on a une espèce de fenêtre de 15 minutes où le convoi de 400 voitures doit traverser toute la ville. Donc, on est escorté par les policiers qui bloquent tout et on roule à 110 en ville avec toutes les voitures de collection. 300 SL devant, une Aston Martin ici. C'est complètement fou. Et il n'y a pas d'accident. C'est assez dingue parce que c'est organisé pour ça. Mais c'est complètement incroyable. C'est vraiment... Je ne sais pas, c'est en norme. C'est vraiment assez fou. Je n'ai pas vraiment l'aimé. C'est vraiment très fou. Ça y est ! De retour à l'endroit où tout a commencé, au forum de Brescia. Là où on est arrivé pour la première fois où on a découvert les voitures. On a pris les commandes de ce magnifique destrier qui s'est avéré surprenant. Honnêtement, j'avais beaucoup plus d'appréhension par rapport à tout ce que la voiture a pu faire. Elle a effectivement eu quelques soucis, mais rien de grave en fait. A part le châssis qui s'est fissuré, mais les mécaniciens étaient tellement excellents qu'ils nous ont permis de repartir avec tout un côté de suspension en moins. On a réussi à s'adapter au fur et à mesure au fait qu'il faille remplir complètement le radiateur avec de l'eau toutes les deux heures, toutes les heures et demie de route. Checker l'huile régulièrement parce qu'elle en mangeait énormément. Honnêtement, je ne peux pas le dire autrement, c'était l'expérience la plus extraordinaire automobile que j'ai eu toute ma vie, ça ne ressemble à rien d'autre. C'est unique. Je ne sais pas ce que tu en penses Pierre, mais honnêtement… Oui, c'était complètement fou. Je pense que c'est l'expérience la plus folle qu'on ait jamais faite. C'est hors normes. Il n'y a rien, on ne peut pas comparer. En fait, c'est que c'est incomparable avec quoi que ce soit. On ne peut pas vous dire que ça ressemble un peu à ça avec des différences, ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble pas à un rallye normal, ça ressemble… Il n'y a rien en fait, tout est extrême. Le parcours est extrême, les voitures sont extrêmes, tout est extrême dans la démesure de l'événement parce que c'est quand même des millions et des millions d'euros de voitures qui roulent. Il y a des voitures, il y a une Bugatti là-bas qui passe, elle vaut 10 millions. C'est absolument hors normes. Les qualifications qu'il faut pour participer à cet événement sont complètement folles. Vous n'imaginez pas, j'en aurais sûrement parlé dans les vidéos, je ne sais pas encore comment je vais faire le montage tellement on a filmé de trucs, mais tout est hors normes. Physiquement, c'est hors normes. Psychologiquement, c'est hors normes. On passe vraiment par toutes les émotions possibles. C'est difficile, c'est génial, c'est plein d'adrénaline. Il y a des moments où on a juste envie d'arrêter, d'autres où on a envie de rouler comme des fous. C'est vraiment, c'est complètement dingue. J'espère que ces trois vidéos vous ont plu sur le Mille Miglia. On a vraiment essayé de faire ce qu'on a pu en termes de tournage. C'était très difficile de filmer parce qu'en fait, on ne s'arrêtait jamais de rouler. On avait zéro pause. Donc on espère qu'on a pu vous faire vivre ça de l'intérieur. Je ne sais pas si d'autres Français l'ont déjà fait. Je crois que JB de sort l'a déjà fait. Celle-ci là, ça c'est vraiment exceptionnel. Donc je vais récupérer la caméra. On peut aussi remercier Pierre dans les commentaires qu'il s'est bien donné pour les images. Ça a été compliqué, c'était sportif. Oui, c'était bien sportif. Mais je pense que c'est une belle récompense de tout le taf qu'on a fait depuis 4 ans. On le dit avec humilité, mais on est aussi content d'être parti de pas grand chose pour réussir à arriver jusqu'ici. Je pense que pour battre ça, ça va être assez difficile. Oui, ça va être très compliqué. Je ne sais pas ce qu'on peut faire comme événement, que participer aux 24 heures du Mans, même si ça n'arrivera jamais. Non, mais ce sera encore différent. Ce ne sera même pas comparable. Ça veut dire que ce sera un autre type d'événement. Je ne sais pas comment on va faire pour pouvoir aller au-dessus de ça en termes d'expérience. En tout cas, merci à vous tous de regarder nos vidéos à chaque fois et de nous permettre d'avoir la visibilité pour faire ça. Toutes ces vidéos, on les fait aussi pour ça, pour arriver à ce genre de trucs. Et voilà, sur cette fin très émotionnelle. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, je ne sais pas où. Mais je pense qu'une petite pause s'impose après tout ce qu'on a pu faire ces derniers mois. Voilà, le rythme. C'est sévère. C'était un peu agressif. Et Ronnie, le propriétaire des voitures, qu'on peut aussi remercier dans les commentaires, qui nous a permis de rouler avec cette triomphe. Et un immense merci évidemment à la marque Wredestein, marque de pneus, qui nous ont permis de faire ce rallye, qui ont tout pris en charge. C'est absolument... Quand je pense qu'il y a des gens qui attendent peut-être des années, même des gens qui sont des millionnaires, des choses comme ça, des gens comme ça, qui ont vraiment les moyens, qui attendent des années avant de réussir à le faire, nous, on a été invités pour le faire. C'est hors norme. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine sur The Glove Driver. Ciao. Ciao.